Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 21 avril. Laissez les morts, enterrez leurs morts. Lisez en Matthieu 8, verset 18 à 22. D'après ces paroles adressées à ces hommes, que signifie suivre Jésus ? Matthieu 8, verset 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. D'abord, dans Matthieu 8, verset 18 à 22, nous voyons deux hommes s'approcher de Jésus pour devenir ses disciples. Tous deux sont sincères. Et pourtant, tous deux sommes retenus par quelque chose. Jésus, qui connaît toutes nos pensées, va droit au cœur du problème. Il remet en cause le fait que le premier soit vraiment disposé à tout abandonner, y compris son propre lit, pour le suivre. Cela ne signifie pas nécessairement que l'on doive perdre tous ses biens si l'on doit suivre Jésus, mais simplement que l'on doit être prêt à cette éventualité. Jésus demande ensuite au deuxième s'il veut vraiment faire passer Jésus avant sa propre famille. Au premier abord, ces paroles au deuxième homme semblent très dures. Tout ce que l'homme veut faire, c'est enterrer son père. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le faire, puis suivre Jésus, en particulier quand on sait que la foi juive considérait le fait d'assurer une sépulture convenable à ses parents comme l'obéissance au cinquième commandement ? Cependant, certains commentateurs disent que le père de l'homme n'était pas encore mort, ni même mourant. L'homme disait en roi à Jésus, laisse-moi régler tout ce qui doit l'être avec ma famille, après quoi je te suivrai. D'où la réponse de Jésus. On trouve notre appel aux disciples là dans Matthieu 9, les versets 9 à 13, avec l'histoire de Matthieu, un collecteur d'impôts méprisé. Jésus connaissait le cœur de cet homme qui était de toute évidence ouvert à la vérité, comme le montre sa réaction à l'appel de Jésus. Jésus connaissait bien, évidemment, la réaction de quelqu'un comme Matthieu. Nous avons du mal à comprendre aujourd'hui combien l'appel de quelqu'un comme Matthieu a dû bouleverser l'ordre établi aux yeux des gens de l'époque. C'est un autre exemple de l'universalité de l'appel de l'Évangile. Lisons Matthieu 9, verset 13. Matthieu 9, verset 13. Bien que le contexte soit différent, en quoi le principe s'applique-t-il encore aujourd'hui, même quand on remplace l'idée d'un sacrifice humain par le sacrifice de Jésus ? Autrement dit, comment faire attention à ne pas laisser nos croyances ou nos pratiques religieuses, même si elles sont justes, nous empêcher de faire ce qui compte vraiment pour Dieu ? Et nous vous laissons avec cette pensée du jour. Le Seigneur nous a enseigné à lui faire confiance, même en l'absence de réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage ST' 501